Je m'appelle Michèle Lemieux. Je viens du monde de l'illustration. D'abord, j'ai fait des études en désingrafique. Je me suis spécialisée en illustration et j'ai travaillé principalement dans le domaine de l'illustration de livres, de livres pour enfants. J'ai fait ça pendant de nombreuses années, plusieurs décennies. Je suis venue au film d'animation à cause d'un livre que j'ai écrit et illustré qui s'appelle « Nuit d'orage » et pour lequel j'ai fait une version animée. Donc, le film qui s'appelle aussi « Nuit d'orage » et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'animation ici à l'Office nationale du film. Je suis pas capable de dormir. Il y a trop de questions qui me trottent dans la tête. L'infini, ça finit où? Si on faisait un trou dans le ciel, est-ce qu'on verrait l'infini? Et si on faisait un trou de l'autre côté du trou? Est-ce qu'il y a de la vie sur d'autres planètes? Imagine si quelqu'un d'une autre planète se cachait parmi nous. Nous, on vient d'où? Si on poussait dans la terre comme des légumes? Ou si on était fabriqués dans des usines? Ou si on était fait avec des matériaux recyclés? Est-ce qu'un jour j'aurai des enfants? Hé! Je suis qui, moi? Est-ce que je suis unique? Intelligente? Belle? Des fois, je me sens ridicule dans ma peau. Imagine si on pouvait changer de corps. Moi, en tout cas, il y a des petits bouts que j'aime moins. Si on pouvait changer de corps, est-ce que quelqu'un choisirait le mien? J'ai peur des orages. Cet objet que vous voyez ici a été inventé par un graveur russe qui s'appelle Aleksandr Alekseyev, avec sa femme Claire Parker. Elle était américaine, lui russe, mais il vivait à Paris tous les deux. Alekseyev, en tant que graveur et qu'illustrateur, il était d'abord illustrateur, avait cette idée folle d'avoir envie de créer des images qui soient comme de la gravure, mais qui bougent. Et donc, toute sa recherche a été pour construire un outil avec lequel on puisse faire de la gravure animée. Jamais personne n'a eu le courage de copier l'invention telle qu'elle est, c'est-à-dire de refaire des écrans qui soient comme celui qu'on voit maintenant, parce que c'est un travail d'esclave. Tous les autres écrans dépeints sont des pièces de musée. Ils font partie des archives personnelles d'Alexandr Alekseyev. Ils sont aux archives du film à Paris. Celui-ci est le seul en ce moment qui soit opérationnel. Il y a une seule personne à la fois qui peut travailler sur cet outil-là, parce que c'est le seul qui existe. C'est un film dans lequel, justement, j'aimerais m'arrêter aux propriétés de l'écran d'épingle, parce que c'est un outil que je trouve fascinant. Et la mécanique de l'outil m'est apparue tout de suite au départ comme très semblable à la mécanique qui constitue tout ce qu'on a autour de nous, c'est-à-dire qu'on est tous constitués de particules, et l'écran d'épingle est constitué de 240 000 petites particules qui forment à peu près n'importe quoi. Je peux dessiner n'importe quoi là-dessus. Donc, c'est un peu une métaphore de la matière dans l'univers et des particules. Alors, le fonctionnement. D'abord, la nature de l'objet, c'est un cadre en métal dans lequel sont insérés des tubes. En fait, en voici un tube ici. Des tubes et tous ces tubes sont un à côté des autres. Et à l'intérieur de chacun des tubes, il y a une épingle qui est insérée. On retrouve dans la surface ici 240 000 épingles. Quand on pousse sur les épingles, on obtient une couleur plus claire. Et si on poussait complètement, on obtiendrait du blanc. Et si je vais par l'arrière et je les ramène vers moi, j'obtiens du noir parce que les épingles sont ressorties. Donc, on voit ces épingles qui sont en acier noir. Mais ce qu'ils dessinent principalement aussi, c'est le projecteur, c'est la lumière, l'ombre projetée. Donc, c'est l'ombre projetée de chacune des épingles sur l'écran qui vient donner ces teintes de gris. Donc, c'est le principe de base. Donc, le travail consiste à moduler, à rentrer et sortir les épingles. Toujours avec l'éclairage qui, lui, ne bouge pas. Il reste stable avec un angle de 60 degrés pour l'ombre. Et donc, d'une image à l'autre, je vais faire un dessin, comme par exemple dans cette prise-ci. Le dessin est fait. Je fais une capture sur la caméra qui est placée ici. Là, je vais bouger le dessin, refaire une capture. Les instruments qu'on utilise pour faire le dessin sont très variés, très insolites aussi. Vous allez retrouver sur la table, ici, dans les armoires, les objets les plus hétéroclites qu'on puisse imaginer, parce que c'est la forme qui dessine. Si je roulais avec mon rouleau, par exemple, ici, bien, j'arriverais à des masses de blanc. Si, par contre, j'y vais avec une ampoule électrique comme ça, plus ronde, je vais avoir quelque chose qui va ressembler à une balle. Les particularités de l'animation à l'écran d'épingle, c'est que, de un, il n'y a pas de touche « undo ». On ne peut pas défaire ce qu'on a fait. Si, par exemple, de ce dessin-ci, je voulais continuer d'animer le personnage et il se déplace, par exemple, et si, dans le déplacement, je fais une erreur, mes dessins ne sont pas assez rapprochés, par exemple, je ne peux jamais revenir en arrière. Je ne peux pas venir insérer un dessin entre deux dessins. Et si, en faisant le dessin, je m'éloigne trop de ce que j'avais au départ et que je n'arrive pas à retrouver ce que j'avais au départ, bien, ça ne fonctionne pas. Donc, la difficulté, c'est la difficulté qu'on a toujours quand c'est de l'animation en direct. C'est la même chose si je dessinais sur une plaque de verre ou si je peignais sur une plaque de verre. En direct, il faut que le premier geste soit le bon. Disons qu'il n'y a pas de place à ce qu'on appelle, en art, on appelle ça le repentir, c'est-à-dire l'erreur qu'on corrige. Par contre, l'avantage, parce qu'il y a des avantages, il y a aussi des avantages. L'avantage, c'est que mon image, elle est prête tout de suite, contrairement à beaucoup d'images générées par l'informatique où il y a beaucoup d'étapes de travail. C'est des images qu'il faut construire avec des niveaux, des différentes étapes de masques, de coloration, de composition d'images. Ici, ce que vous voyez là, à peu de choses près, parce qu'on a quand même un éclairage qui est plus important que ce que j'aurais normalement, mais quand je fais la prise de ça, c'est l'image finale et celle qu'on verra aussi projetée. En animation, on fait souvent ce qu'on appelle les cycles, c'est-à-dire qu'on anime un cycle de marche, un personnage qui va faire deux pas, et après, on répète le cycle et on peut faire traverser le personnage en ayant dessiné deux pas seulement. Tandis qu'ici, si le personnage part de là et il va là, il faut que je fasse tous les pas. Donc, c'est beaucoup plus long quand on parle d'animation parce qu'il faut faire tous les dessins, on ne peut pas répéter le dessin. Merci.